Merci, madame la secrétaire perpétuelle. Bonjour, chers professeurs, chers présidents, chers collègues, chers maîtres du CAMES ici présents. Mesdames et messieurs, en vos rends, grades et qualités respectifs, c'est un extrême honneur pour moi. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant cette auguste assemblée, devant mes maîtres, devant mes grands-pères scientifiques. Certains sont mes grands-pères scientifiques, comme le professeur Gentilini, par exemple. Le maître de mon maître est mon grand-père scientifique. C'est donc nous qui avons notre génération qui a maintenant la lourde responsabilité de continuer l'œuvre de notre maître. Et nous abordons cette phase de notre carrière avec beaucoup d'émotion, mais avec confiance et avec l'appui dont notre maître a pu bénéficier. Nous sommes convaincus que cet appui ne s'arrêtera pas avec sa disparition. Et nous allons faire de notre mieux. Notre maître a mis la barre assez haute, mais nous allons faire de notre mieux pour tenir, et pourquoi pas, pour essayer d'aller plus loin. L'exposé que je vais faire ce matin s'intitule « Les enjeux de la création d'une plateforme d'excellence en Afrique subsaharienne, le Malaria Research Training Center ». Beaucoup de choses ont été dites déjà dans le film et par les différents témoignages, donc je vais aller vite sur certaines des choses que j'avais prévues de dire, mais qui ont été déjà dites ce matin. Notre maître a été pour nous une inspiration depuis notre jeune âge. Je l'ai connu quand j'avais entre 8 et 9 ans, ayant eu la chance de grandir dans la ville où il a été à l'école. Il était un ami de mon grand frère, donc il venait souvent à la maison. Et donc la science qui nous ramenait quand il revenait en vacances à Corot a été de beaucoup dans notre propre désir d'embrasser une carrière scientifique. Nous avons essayé de suivre ces pas jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. Cet exposé, je vais le dérouler suivant le plan que voici. Je vais dire quelques mots sur l'historique. Beaucoup a été dit déjà. Ensuite, je vais dire un peu l'approche méthodologique que nos maîtres, les pères fondateurs du MRTC ont utilisé pour bâtir ce centre. Je vais rappeler en quelques mots l'état actuel du centre et les expériences de partage que nous avons eu à faire et que nous continuons à faire et les perspectives d'avenir avant de conclure. Sur le plan historique, tout a commencé par un autre de nos grands-pères scientifiques, le professeur Philippe Ranck, que vous voyez dans le cercle, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est sur cette photo avec son propre père, quatre générations de parasitologistes sur cette image. Et au milieu, vous avez ses deux fils, le professeur Dumbo et le professeur Ranck. Le professeur Philippe Ranck était coopérant au Mali après plusieurs années, lorsqu'il était temps pour lui de rentrer en France. contrairement à d'autres, il a décidé de laisser des traces. Et pour laisser des traces, il a décidé de former une équipe qui va reprendre la relève de ce qu'il faisait avant de partir. Et c'est cette équipe qui était autour du professeur Yéa Touré. Notre maître, le professeur Dumbo, était l'un des plus jeunes. Il était parmi les derniers à rejoindre l'équipe que le professeur Ranck était en train de former avec le professeur Amalou Diallo, le professeur Constance Souko, père Sonam, le professeur Alain Toltoukara, étaient tous ses élèves. Et le professeur Dumbo était l'un des derniers à venir. Mais comme un de vos illustres prédécesseur l'a dit, aux hommes bien-nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Il s'est retrouvé à la tête du département d'épidémiologie des infections parasitaires que M. Ranck est dirigé parce qu'il était médecin. Les autres étaient biologistes. Et il a continué l'œuvre en collaboration étroite avec le professeur Yéa Touré, que voici, entomologiste et lui, parasitologiste, sous la houlette du grand maître, le professeur Ranck. Les premiers pas ont été soutenus par le professeur Mario Koulouzi, que vous voyez là, un entomologiste qui a été le maître, le professeur Yéa Touré, et qui a, avec l'aide de TDR, permis la collaboration avec les institutions nationaux de la santé des États-Unis, ici représentés par le professeur Lou Miller et John Lamontagne. Et ils ont donc commencé le centre en 1992 au Mali. Ils ne l'ont pas dit, mais la vision qu'ils ont utilisée, c'était de faire de la recherche biomédicale de pointe au Mali par des Maliens. La stratégie a été de faire une formation des ressources humaines en faisant confiance aux jeunes Maliens et en les envoyant en formation, parfois sur place ou encore dans la sous-région africaine, mais surtout dans les plus grandes universités du monde, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, en Australie. Ils ont envoyé leurs jeunes en formation. Nous, nous étions dans cette première cohorte de 13 jeunes qu'ils ont envoyé en formation. Moi, je me suis retrouvé aux États-Unis avec certains autres collègues et nous avons fait nos PhD et ensuite, nous sommes tous retournés. Pourquoi sommes-nous retournés ? Parce qu'en plus de nous avoir envoyés en formation, ils ont su créer un environnement scientifique attractif. les équipements étaient là. L'Internet était à ses débuts, rare en Afrique, mais ils avaient créé l'Internet au Mali. Donc, lorsque nous revenions de nos formations, nous n'étions pas du tout dépaysés. Nos laboratoires étaient assez similaires aux laboratoires dans lesquels nous faisions nos études dans ces pays du Nord. cela a grandement contribué au fait que nous soyons tous revenus servir notre pays. Ils ont entrepris une politique agressive de mobilisation des ressources, mobilisation des ressources à travers des grants, à travers des conventions avec différents partenaires. Ils ont surtout fait une politique de responsabilisation des chercheurs. Ceci est à leurs actifs. Beaucoup de leurs prédécesseurs ou de leurs collègues faisaient étouffer les jeunes qui étaient sous eux, ne les laissaient pas de marge de manœuvre. Heureusement pour nous, notre maître nous laissait vraiment l'initiative scientifique. Il nous laissait jusqu'à la responsabilité de la gestion financière des projets auxquels nous étions impliqués. Et tout cela se faisait dans une atmosphère collégiale, de participation, de respect des communautés locales. C'est une valeur cardinale que nos maîtres nous ont régulièrement enseigné et que nous essayons de faire passer à nos successeurs. Et encore, dans un environnement de collaboration internationale. Je vous disais en vous-même, le MRTC que vous voyez au centre est appuyé par le gouvernement du Mali, aussi par une multitude de collaborateurs. Vous voyez la Fondation Mérieux, l'AUF, l'AFD, la Manette, l'AEA, l'USAID, différentes universités européennes, américaines, différentes institutions différents groupes pharmaceutiques, différents partenariats comme IDI, CTP, Malaria Gen, des fondations, etc. Donc, cette stratégie de diversification de notre partenariat est également un des secrets du succès et de la pérennité de ce centre. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? Voilà. Moi, je n'étais pas là au début. j'ai rejoint le labo en 1993. On m'a dit que lorsque notre grand-père, le professeur Lenk, partaient, il y avait deux microscopes et le labo était plutôt un labo de parasitologie, beaucoup de bocaux remplis de serpents et qui, de temps à autre, s'échappaient pour faire courir les gens à droite, à gauche. et avec un premier projet très modeste, un modeste financement de TDR, le professeur Dumbo et le professeur Touré ont réussi à sortir quelques papiers qui ont permis à ceux qui le soient à remarquer. et de là, les différentes collaborations se sont enchaînées et le centre est devenu un centre qui occupe plusieurs buildings sur le campus. Voilà un peu l'intérieur, une vue de nos laboratoires, les laboratoires comme je l'ai dit modernes qui contiennent les équipements que l'on retrouve dans tous les laboratoires un peu partout. Voilà les sites dans lesquels nous travaillons. Le travail se fait au laboratoire à Bamako, mais surtout sur le terrain. La grande majorité de l'équipe se trouve sur le terrain et ce n'est que généralement après la saison de transmission du paludisme que les équipes reviennent à Bamako pour les travaux en labo. Nous sommes répartis sur l'ensemble du territoire, comme il a été précédemment dit, même à Kidal, même au jour où nous sommes aujourd'hui, malgré les conditions sécuritaires dans lesquelles nous vivons, nous trouvons des astuces pour pouvoir travailler avec nos populations qui vivent dans les zones d'insécurité. Le développement de l'infrastructure, la formation, notre maître était un grand formateur, il adorait la craie. Et donc, cette structure de formation continue, tout le monde était constamment en formation. Si on vient de sortir, on est en préparation pour le master, ensuite pour le PhD, le postdoc, l'agrégation, etc. Donc, c'est une formation permanente pour tout le monde sur le campus de notre maître. Quels ont été les résultats ? Il y a près de 300 scientifiques au MRTC maintenant, dont plus de 60 avec des doctorats, master en plus, PhD en plus. Nous avons plus de 600 publications dans les meilleurs journaux du monde. En plus de ces résultats scientifiques en termes de valorisation, il y a l'appui à la lutte contre le polidisme au Mali. Nous sommes, comme le prof lui-même l'a dit dans la vidéo, le bras technique du programme national de lutte contre le polidisme au Mali. Il ne se passe pas une semaine sans que nous soyons conviés aux différentes réunions du programme national de lutte contre le polidisme. donc notre apport dans la fourniture de données récentes, nouvelles, mises à jour sur l'épidémiologie, la chimio-résistance, la prévention du polidisme, que ce soit pendant la grossesse ou chez les enfants, est une action permanente. Nous contribuons également au plan international, notamment la chimio-prévention, la stratégie de la chimio-prévention qui est en cours, maintenant, la sulfatoxyne-pyrémétamine, deux doses. Notre équipe a contribué à la vulgarisation de cela et c'est notre équipe qui a démontré pour la première fois que les trois doses étaient meilleures que les deux doses qui ont entraîné le changement de la stratégie au niveau de l'OMS. La fameuse chimio-prévention saisonnière du polidisme chez l'enfant également est un des résultats que notre maître a inspiré. Et l'utilisation et la vulgarisation des marqueurs moléculaires de la chimio-résistance au polidisme sont également à son actif. Au-delà de la recherche opérationnelle et de la recherche pour aider le programme, nous nous inscrivons également dans la recherche fondamentale qui nous permet de mieux comprendre la biologie du parasite, mieux comprendre sa pathogénèse, ses mécanismes et de résistance, etc. Notre centre est très connu pour ses travaux de recherche clinique, notamment dans le développement des vaccins. Notre maître a probablement été le chercheur qui a testé le plus grand nombre de vaccins contre le polidisme en Afrique. Nous travaillons également sur les nouveaux médicaments et sur le développement clinique d'outils diagnostiques. Ne jamais oublier les communautés. partout où nous travaillons, ceci est une constante dans le comportement de notre maître. La première chose que l'on fait lorsqu'on arrive au village, c'est d'aller saluer le chef du village, rencontrer les anciens et discuter. Quel que soit le nombre de fois où l'on va, la première chose que l'on va, c'est d'aller saluer le chef du village. Vous le voyez ici avec le chef du village de Donéguébougou, accompagné d'un certain nombre de nos collaborateurs. Et ce village de Donéguébougou est un village qui est un des hubs de tests du vaccin aujourd'hui. Un village dans lequel nous avons lourdement investi en termes d'infrastructures pour la recherche. Mais à côté de cela, lorsque le professeur a installé son équipe dans le village, il a mobilisé des ressources pour créer une école. Le village n'avait pas d'école, n'avait pas de dispensaire, n'avait pas d'eau courante. Aujourd'hui, ce village à son école, certains des enfants qui ont été les premiers élèves sont maintenant à l'université. Il n'y avait pas de centre de santé. Le centre de santé a été créé également. Et même si l'équipe se retirait, ce centre va continuer. Ceci est une constante dans tous les villages où nous travaillons. C'est le cas à Sotuva, un des sites où nous travaillons également. grâce à la générosité de la fondation Murieux, il a pu créer une maternité dans ce centre qui était la seule, la maternité la plus proche et qui est utilisée par les villageois. Donc, ce genre d'interaction où les villageois perçoivent l'équipe comme étant des membres à part entière du village fait que notre collaboration avec ces communautés de recherche va en s'accentuer. Maintenant, nous ne sommes plus dans la logique de tout garder pour nous. Nous avons été à la base, nous avons inspiré la création de nouvelles équipes de recherche à Bamako. L'équipe de Cerefo de notre maître Péa son âme, le professeur Anatole, est une initiative du professeur Dumbo. Il a parlé à madame la ministre qui était de la santé qui a fait une tournée aux Etats-Unis pour mobiliser des chercheurs d'autres domaines pour venir explorer des possibilités de recherche en collaboration. Ceci a abouti aussi au centre de développement des vaccins que dirige l'actuel ministre de la santé, le professeur Sambasso, un centre renommé également dans les études des maladies diarriques et des vaccins liés à ces maladies. Un laboratoire de neurogénétique également qui est parti de cette initiative et qui aujourd'hui fait de belles choses en termes d'investigation des maladies héréditaires sur le plan avec des conséquences neurologiques. Un autre exemple est celui de la Guinée avec ce jeune le docteur Abdoulhabib Béaoufogui que le professeur Dumbo a découvert lors d'un atelier de TDR à Conakry et qu'il a identifié comme un potentiel et qu'il a pris sous ses ailes. Il l'a amené à Bamako, il a fait son master à Bamako, ensuite nous l'avons envoyé chez le professeur Pico à Lyon pour faire un PhD et après il est rentré, il est retourné en Guinée. De là, nous l'avons impliqué dans un réseau financé par EDCTP et lorsque nous avons fait la première visite dans le centre où Béa était le seul PhD, il y avait un seul microscope qui était dans le placard parce que ça ne fonctionnait pas. Et personne d'autre n'avait aucune idée de la recherche. Quelques... On nous a mis à disposition ce bâtiment qui était un bâtiment abandonné que nous avons rénové et formé l'équipe pour les amener à un niveau où ils ont participé au recrutement des patients de l'essai clinique qui était en cours. Ils ont recruté jusqu'à 800 patients en partant d'un centre qui n'avait même pas un microscope fonctionnel. Aujourd'hui, avec Ebola, ils ont... Ce centre a été... a initié une collaboration avec d'autres partenaires, notamment avec les institutions naturelles de la santé et ce que vous voyez est maintenant le centre de Maaferea ou un centre qui est même plus développé que les MRTC que nous avons à Bamako. Et voilà la liste des collaborateurs qui travaillent avec l'équipe du docteur Biavogi. Aujourd'hui, une équipe qui comporte une bonne vingtaine de scientifiques qui travaillent sur place en Guinée, le résultat du flair du professeur Dumbo pour avoir identifié une personne qui avait du potentiel. Nous sommes en train de continuer à travailler un réseau avec d'autres chercheurs africains. Un des réseaux que nous dirigeons est le réseau qui s'intéresse à la diversité génétique des parasites et du paludisme, le réseau PIDNA, un réseau composé de biologistes moléculaires et de généticiens est reparti sur 15 pays africains en Afrique de l'Est du Cap jusqu'à du Cap Vert jusqu'à Madagascar francophone, anglophone, lusophone où nous essayons de capturer la diversité génétique des parasites du paludisme. A travers ce réseau, nous avons compétit et obtenu un financement pour former des jeunes en bioinformatique un programme financé par le Welcome Trust et qui grâce auquel nous sommes en train de former une cinquantaine de jeunes africains au niveau master, au niveau PhD, au niveau postdoctorant en bioinformatique parce que nous avons remarqué qu'il nous fallait aller retourner en Europe pour pouvoir analyser les séquences des parasites que nous avons. Maintenant, de plus en plus, ces jeunes sont en train de pouvoir analyser ces données sur place. En plus de la formation humaine, grâce à ce projet, il fallait développer l'infrastructure parce qu'on n'avait pas d'ordinateur, de serveur capable de stocker ces grosses bases de données. Nous avons construit ce bâtiment qui a été initié du vivant du professeur Dumbo, mais malheureusement, il n'a pas été inauguré devant lui. aujourd'hui, c'est un bâtiment qui contient une salle de formation en bioinformatique et puis un laboratoire de formation en génétique et en biologie moléculaire, une salle de vidéoconférence, un serveur de 140 terabits qui est utilisé par nos étudiants depuis l'Afrique du Sud, le Kenya, etc., pas seulement les étudiants du Mali, etc. Voilà un peu les quelques thématiques sur lesquelles les étudiants de ce programme travaillent. Le polydysme chez les simiens, différents types de travaux aussi excitant les uns que les autres qui utilisent l'outil de bioinformatique pour améliorer nos connaissances de la biologie du parasite. Le même exercice a été fait en Gambie et au Kenya où nous avons installé le même type de serveurs et avec cela, nous avons une capacité de stockage de données et de manipulation de données génétiques qui nous permettent de travailler sur place en Afrique. Notre maître a été un grand soutien pour ce programme. D'ailleurs, sa dernière activité pédagogique a été un atelier de formation en écriture de projets que nous avons organisés pour les jeunes de ce programme d'Algème. Et le vendredi, nous avons fait la clôture de cet atelier où il a remis les attestations avec beaucoup de guettés, avec une boutade pour chacun et chacune des étudiantes et des étudiants qui étaient là. Et c'est ce dimanche qu'il a été admis à l'hôpital. Comment envisageons-nous l'avenir ? Nous venons d'obtenir grâce à un réseau, notre réseau où on est quand même un nouveau financement de IDCTP où nous allons travailler en collaboration avec plusieurs équipes, notamment avec le professeur Stéphane Picot ici de Lyon sur le développement d'une nouvelle classe de médicaments antipaludiques, une classe qui ne contient pas de dérivés de l'artémicinine pour lesquelles des résistances sont déjà annoncées. La nouveauté ici, c'est que nous voulons refaire ce que nous avons fait avec la Guinée. Cette fois-ci, nous avons inclus le Niger qui est avec le professeur Eric Adé aussi. Au Niger, comme vous le savez, à la recherche biomédicale, il n'y a pas grand-chose qui s'y passe. Donc, nous espérons que d'ici 5 ans, nous allons pouvoir avoir les mêmes résultats que ceux que nous avons obtenus en Guinée. En plus de cela, trois autres de mes collègues du centre ont obtenu des financements à la tête du réseau qu'ils dirigent. Le réseau PiraPreg qui s'occupe de nouveaux outils de chimio-prévention pendant la grossesse dirigé par le docteur Kasum Kayantao. Un réseau dirigé par le docteur Sahara qui s'occupe de vaccins bloquant la transmission du paludisme et un autre où nous sommes en collaboration avec des chercheurs de l'IRD dirigés par le docteur Oummaïga où nous travaillons sur les triples SCTA. Nous sommes heureux de constater que les jeunes de la génération F3 ont commencé à avoir leurs propres grants. Des doctorants comme Dinkor Mawaleghem, Laurent Dambélé, Aminato Kone, Charles Aramont ont commencé à avoir des financements de la fondation GATE, de AISA, etc. Ceci est vraiment encourageant pour la pérennité de cette activité. La génération F5, notre maître a envoyé cette génération en cours de formation à Marseille. Je les ai rendus visites il y a 48 heures et ces jeunes en veulent. Voilà les types de travaux qu'ils sont en train de faire. Nous sommes en train de voir au-delà du paludisme. Ils font de la culture homique, ils découvrent de nouvelles bactéries, ils travaillent sur les virus et notre maître comme à son habitude il voyait 5, 10, 20 ans avant les autres. Il avait déjà préparé le terrain. Il a envoyé ces jeunes qui sont en train de terminer, certains vont soutenir en juillet et ils vont revenir au Mali pour diversifier ce que nous faisons au centre et aller au-delà du paludisme pour embrasser d'autres maladies infectieuses. Et il a aussi préparé le terrain, l'environnement comme il l'a fait avec nous. Ce bâtiment en chantier que vous voyez est un bâtiment dont le financement a été obtenu par notre maître auprès de l'AFD et qui va nous permettre d'avoir de nouveaux espaces, de laboratoires, de nouveaux bureaux et nous apprêter à accueillir cette génération F5 qui est en train de taper à notre porte. Les premiers sont déjà arrivés et les autres vont suivre bientôt. Et nous continuons cette tradition de formation en collaboration avec les différents partenaires. Nous sommes en train d'aller vers une nouvelle plateforme technologique de points pour permettre à ces jeunes de travailler dans les mêmes conditions qu'ils ont à Marseille, qu'ils ont aux États-Unis, etc. Et vous voyez, nous sommes en train de commander un mal-dit-off encore sur le financement de l'AFD, un MySeq, un SecStudio, un Tenex. Ces machines vont nous permettre de faire du séquençage de haut débit, de la proteomique, du séquençage de cellules individuelles, de single cell sequencing. Et vous voyez en bas la plateforme affimétrice que notre maître avait eue dans le cadre de son prix mérieux et qui continue à nous servir à Bamako. Ce sont des machines pour lesquelles nous avons déjà commencé à obtenir des résultats. Ceci est une étude du docteur Wollagem qui est en train de voir ce qui fait que les gamétocytes sont transmis aux moustiques ou pas. Lorsque vous prenez des sujets porteurs de gamétocytes et que vous les exposez aux moustiques, une partie va donner des oscisses, l'autre partie ne va rien donner alors que vous avez des gamétocytes viables. Donc, elle essaye de comprendre ce qui fait la différence de cela. Les premiers résultats nous montrent que, comme vous le voyez, les gamétocytes non infectants ont une séroréaction totalement différente du panel d'en bas du sujet qui avait des gamétocytes infectants. ceci est en train de nous orienter vers un certain nombre d'antigènes qui seraient impliqués dans le blocage de la transmission du paludisme. Dans le même ordre d'idée, une étudiante de notre maître, le professeur Omar Gai de Marcad, Aminatou, est en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui explique que certains parasites sont rapidement éliminés lorsqu'ils sont soumis au traitement alors que d'autres ne traînent les pas avant de l'être. et différentes approches sont en train d'être utilisées et l'exposition à ces peptides a montré encore des résultats intéressants. Vous savez que au Mali, les choses sont un peu compliquées. Nous sommes en train de nous adapter à la situation. Nous allons convertir ce conteneur en un insectarium, un insectarium qui va être placé dans le village où nous allons travailler directement avec des moustiques dans ce village. Et si les conditions devenaient difficiles, il suffira d'un camion pour transporter l'insectarium et ses entomologistes ailleurs. En conclusion, nous disons que nous sommes confiants, nous envisageons l'avenir avec beaucoup de sérénité et nous pensons que nous pouvons continuer. Notre maître nous a formés suffisamment bien pour que nous puissions continuer l'oeuvre qu'il a et qu'il a commencée. Il aimait le dire en plus de la science, il nous a transmis beaucoup de valeurs humaines, notamment des valeurs de l'amitié, de la famille et de l'honnêteté. Comme vous voyez ici avec sa famille, ses amis, la dame qui est à côté de lui et à Rose est l'assistante que le prof Franck lui a laissé. Elle était l'assistante personnelle du prof Franck. Il a gardé jusqu'à ce que cette dame aille à la retraite et elle était avec lui et sa famille lors de la présentation de son premier lieu qu'il a faite à son excellence le président de la République entouré du professeur Dapa et de ses amis qui est dans la salle ici, etc. Et nous sommes confiants. Quelques semaines après le décès du professeur, la femme de son fils a donné un joli garçon que nous avons appelé au revoir à Dumbo. Le petit n'a pas encore passé son concours d'agrégation mais nous l'appelons professeur Dumbo. Je vous remercie. Merci pour cette magnifique présentation du centre. Nous sommes tous au parfum de ce qui se passe et de ce qui va se passer. On avait promis qu'il y aurait un petit temps de questions donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus ? Oui, monsieur. Je vous invite à parler dans le micro. Bonjour, merci Abdoulaye pour cette superbe présentation. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Frédéric Simard, je suis directeur de l'UMR Mivegec à Montpellier, entomologiste médical comme tu sais et donc le MRTC a aussi... Je pense que déjà on peut être rassuré sur l'avenir avec des 1F3 aussi performantes que vous et puis des F5 qui sont très prometteurs. Le MRTC a fait énormément en entomologie aussi à part mettre les entomos dans un conteneur. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur la place de l'entomologie médicale au MRTC et puis ce que sont vos ambitions par rapport à ça ? OK. Comme vous le savez, l'équipe du professeur Dumbo s'occupait surtout de la partie parasitologie et l'équipe entomo continue son bonhomme de chemin également et ils font des travaux également très très pointus. Ils sont... et continuent à être sur le terrain et en ce moment ils sont impliqués dans le projet le projet target des moustiques génétiquement modifiés qui est maintenant le dada de cette communauté et aussi très très impliqués dans les essais de vaccins bloquant la transmission. Ils ont une équipe d'entomologistes qui vous produisent 40 000 moustiques par semaine pour tenir les besoins en infection de l'essai vaccinal. Donc les choses se passent bien de ce côté également. Merci et bon courage à eux. Merci. Merci. Eric Pichard infectiologue. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où vous en êtes au niveau du vaccin pas lu les heures et les malheurs les bons résultats et les mauvais résultats et vos projets dans les mois qui viennent ? Ok. Merci beaucoup cher maître Pichard. Lequel est utilisé ? Lequel vous testez ? Lequel ? Contre coup. Ok. Comme je le disais nous avons notre équipe et peut-être l'équipe qui a testé le plus grand nombre de vaccins contre le polysme on nous accuse aussi d'en avoir tué autant. C'est vrai que la recherche vaccinale est compliquée et notre collaborateur Pierre Drill est là. Nous continuons avec le vaccin de Pierre on continue à le tester. Il y a le vaccin de Sanaria qui est en cours de test également qui a des résultats et promoteurs. Il y a le vaccin de bloquant la transmission qui est également en train d'être testé pour lequel nous venons juste d'avoir un gros financement de IDCTP. Celui qui bloque la transmission il est fait contre quoi ? C'est un vaccin altruiste comme on dit. Il ne vous protège pas mais il va protéger la communauté. Donc en vaccinant toute la communauté même si la personne vaccinée n'est pas protégée on pense pouvoir arrêter la chaîne de transmission du paludisme. C'est un peu l'idée qu'il y a derrière ça et il y a quelques candidats qui sont avancés et nous avons l'espoir est permis et on ne peut vraiment pas dire plus. Autre question ? Je prends une dernière question puis après on va passer à la communication suivante. Yvonne Harouchkova médecin infectieux ça m'intéresse le projet Vanecam donc vous regardez j'imagine non artemisine médecine traditionnelle c'est ça ? Dans l'inspiration pour les médicaments différents parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui s'utilisent localement en Afrique empiriquement dans le traitement de malaria et il y a des évidences qui marchent aussi sur le cas de la résistance artemisine. Oui. En fait pour ce projet particulier il s'agit d'une molécule découverte par un nouveau artiste qui s'appelle ganaplacide et qui est d'une famille chimique totalement différente des dérivés de l'artemisine. Mais vous faites bien de le dire lorsque nous sommes nous avons pris les rênes ce que nous avons mis comme défi à l'équipe c'est que avant que nous allions à la retraite qu'il y ait au moins un vaccin ou un médicament made in Mali. Jusqu'à présent nous testons les vaccins que les autres ont découverts nous avons mis au défi nos jeunes de nous produire d'ici à notre retraite un vaccin ou un médicament made in Mali qui soit au moins en phase d'un essai clinique chez l'homme. Et nous sommes en train de regarder du côté des médicaments traditionnels notamment pour explorer la pharmacopée traditionnelle malienne en ce qu'elle a comme médicament antipaludique qu'on puisse amener en développement clinique. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On va vous applaudir encore. Merci.